Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo très très spéciale que je suis vraiment ravie de faire. Pourquoi ? Car cette vidéo est tout simplement faite dans le cadre du Players Fest qui est organisé par We Are PlayStation. Mais le Players Fest c'est quoi ? C'est tout simplement un mois d'animation proposé par la plateforme We Are PlayStation. Je pense que tu le sais peut-être déjà mais cette plateforme est dédiée aux joueurs de PlayStation en France. Oui oui, c'est une plateforme officielle. En tant que joueur tu peux créer du contenu là-dessus, tu peux relayer des informations directement en lien avec PlayStation. Mais il n'y a pas que ça, tu peux également participer à des concours, à des événements créatifs dans le but de gagner des lots PlayStation comme des jeux, des codes PS Store, des accessoires et des goodies. Bref, comme tu l'as compris, le Players Fest c'est le nom du festival gaming PlayStation. Le Players Fest se déroule du 25 novembre au 17 décembre, mais ça se déroule aussi sur la plateforme Twitch sur leur compte PlayStation France. Durant ces quelques semaines, on part sur un planning assez cool et diversifié. Il y a des quiz, des concours cosplay, des concours photo in-game, sans oublier les streams et les tournois bien évidemment. Durant ce festival, on va se retrouver chaque semaine dans le but de cosplayer ensemble. Tadadam, roulement de tambour, Aloy du jeu Horizon. Je vais faire un petit effort quand même, Horizon. Ce qui est plutôt cool étant donné que le nouveau jeu Horizon, Forbidden West, arrive le 18 février 2022. Ensemble, on va pouvoir travailler sur le maquillage, la tenue, la perruque pour enfin vous faire un full reveal à la fin de ce mois de festival. Aujourd'hui, je vous propose de commencer par le maquillage de Aloy. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je suis passée de ça à ça. J'en profiterai également pour vous partager quelques astuces sur comment texturiser la peau, comment changer quelques traits. Et en bonus, je vous propose une petite initiation aux effets spéciaux de maquillage très simples et très réalistes pour débuter. Dans un premier temps, je vais venir changer la couleur de mes yeux à l'aide de lentilles. Pour les appliquer, j'aime bien utiliser la technique de l'avant-tout, ce que je viens bien évidemment désinfecter avant toute utilisation. Je prends ma paire de lentilles, je les ouvre et je les dépose au niveau du creux de ma main pour venir les désinfecter avec le produit qui est prévu à cet effet. Je l'applique sur ma ventouse en vérifiant qu'elle ne soit pas à l'envers, sinon elle risque de provoquer une petite gêne. J'ouvre grand les yeux et j'applique ma lentille en regardant dans toutes les directions et une fois que je sens qu'elle est vraiment bien mise, je peux lâcher ma paupière. Je refais la même chose de l'autre côté. Ce qu'il faut retenir dans les lentilles, c'est qu'il ne faut pas paniquer, il faut prendre son temps et c'est normal de ne pas y arriver du premier coup. Si besoin, je fais un petit massage délicat au niveau de mes paupières pour retirer la gêne des lentilles un petit peu plus rapidement et voilà le résultat ! Passons maintenant au teint et bien sûr la première étape, c'est de l'hydrater, donc avec une crème ou un gel. A vous de choisir ! Maintenant que notre peau est hydratée, on va pouvoir passer à la deuxième étape avant l'application du fond de teint qui est la base. La base va permettre au maquillage de tenir beaucoup plus longtemps et en plus de ça, elle va créer une barrière entre la peau et le make-up. Une fois qu'elle est appliquée uniformément sur mon visage, je vais pouvoir commencer à appliquer du fond de teint. Celui-ci est très couvrant mais c'est un choix, j'aime bien quand je crée des personnages avoir un teint vraiment parfait et ensuite si je veux des imperfections, je les rajouterai moi-même. J'utilise une éponge pour l'appliquer, comme ça il n'y a pas de démarcation au pinceau et c'est ce que je préfère. J'ajoute des petits points d'anticerne aux endroits stratégiques pour un petit peu plus les atténuer. L'anticerne sert à cacher mais aussi à illuminer les endroits stratégiques du visage. Je vais maintenant venir restructurer mon visage en créant des ombres à l'aide d'un bronzer en crème, comme ça je peux reprendre mon éponge du départ et rajouter du volume à mon visage. C'est grâce à ces techniques d'ombre-lumière qu'on va commencer à sculpter et à changer des traits si besoin. Personnellement j'avais juste besoin de faire le front et les joues. Après toutes ces étapes on va pouvoir poudrer le maquillage. Pourquoi c'est une étape importante ? Parce que c'est ça qui va le faire tenir toute la journée. Pour ça je prends tout simplement une poudre blanche translucide et je l'applique au pinceau comme ça, c'est vraiment très délicat. A l'oeil a pas mal de taches de rousseur concentrées au milieu de son visage donc on va venir les recréer. Pour ça j'applique un produit qui à la base est pour les racines de cheveux. Je prends une bonne teinte et j'appuie à peine sur le produit et étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'air qui va sortir, et bien ça va créer des petits crachotis et le hasard fait bien les choses, ça donne une texture vraiment très naturelle. J'ajoute du blush sur le haut de mes joues et un petit peu au centre de mon front pour rajouter des petites rougeurs. Mon teint est terminé, vous pouvez le regarder de plus près pour voir toute la texture que j'ai créée en amont. Passons maintenant aux sourcils, je les coiffe dans la bonne direction et ensuite je vais venir les colorer pour leur donner une couleur rousse. Pour ça j'utilise une palette de fards gras ou bien des rouges à lèvres ça marche très bien, et à l'aide d'un pinceau biseauté je viens tout simplement colorer mes sourcils. Et je le fais toujours dans le sens de la pousse du poil. Pour les faire tenir dans la direction que je souhaite, je n'hésite pas à prendre une cire à sourcils et je les coiffe. Maintenant que les sourcils sont terminés, on va pouvoir passer au maquillage des yeux qui est très très simple. Sachez que je n'ai pas appliqué de base pour les yeux car je ne cherche pas forcément d'intensité. A l'aide d'un gros pinceau estompeur au niveau du creux de mon oeil, je viens déposer une teinte marronnée assez claire. Grâce à cette même teinte, je vais venir en fait ouvrir mes yeux et surtout les faire ressortir. Sur quelques photos que j'ai pu voir, on distingue bien que Aloy a une sorte de trait de liner marronné au niveau du rat de cil. Donc c'est ce que je vais venir créer à l'aide d'un crayon marron et je viens tout de suite l'estomper avec un pinceau. Si on attend trop, le crayon va sécher et ensuite ça va être impossible de l'estomper. Pour éclaircir un petit peu plus mon trait, je reprends une teinte marron plus claire et je repasse dessus. Je l'avoue, ça va également me permettre de mieux dégrader mon rat de cil. Je rajoute également cette même teinte dans le coin externe de mon rat de cil inférieur. Je viens rajouter du mascara uniquement sur mes cils du haut parce que oui, ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas besoin de faux cils dans ce look. Je mets une à deux couches de mascara et les yeux sont terminés. Au niveau des lèvres, je vais juste les uniformiser en mettant un petit rouge à lèvres que j'applique aux doigts pour qu'il n'y ait vraiment pas de couvrance. Au dernier moment, je rajoute quelques taches de rousseur mais cette fois-ci bien situées au niveau du centre de mon visage à l'aide d'une autre technique. Je dessine des points aléatoirement à droite et à gauche et à l'aide de mon doigt, je viens les tapoter pour les estomper. En soi, on pourrait largement s'arrêter là mais rajoutons un petit peu plus d'aspect artistique en recréant un des make-up qu'elle a avec les signes bleus. Pour ça, il faut vraiment une image de référence devant soi de manière à ce qu'on ne se trompe pas. J'utilise du fard gras, du fard à haut ou même du rouge à lèvres pour créer ces dessins. La chose très importante, c'est qu'ils ne doivent pas être nets. C'est pour ça que je prends un pinceau un peu fluffy estompeur. Comme ça, je les dessine et je n'hésite pas à tapoter pour faire comme si j'avais dépassé. Une fois que mes formes sont dessinées, je vais rajouter un petit peu plus de contraste toujours avec ce même pinceau mais un bleu plus foncé, centré sur les formes bleues. Allez, un petit bonus pour cette vidéo, je vais vous montrer une petite approche très simple au niveau des effets spéciaux pour vous faire des cicatrices. Pour ça, je prends ma petite spatule et je viens prélever du silicone, la portion A. Ensuite, je nettoie ma spatule et une portion B. En les mélangeant ensemble, ils vont s'activer et ils vont créer une sorte de pâte que je vais pouvoir travailler dans un temps limité. Attention, je n'utilise pas n'importe quel silicone. J'utilise quand même un silicone exprès pour le maquillage. Une fois que la partie A et la partie B sont bien mélangées entre elles, je viens déposer une grosse quantité dans la longueur au niveau des zones dures de mon visage. Oui, quand vous travaillez des matières comme ça à la main, il faut éviter de faire ça sur des zones trop molles, sinon ça risque d'être très galère et de ne pas tenir. Une fois que mon silicone commence à durcir, je vais pouvoir tracer un trait au milieu de la quantité que j'ai déjà appliquée. Comme ça, ça va me faire comme si j'avais un trou dans la peau. Pour la coloration, j'utilise une palette de fards à alcool. Regardez, c'est tout sec et ça s'active uniquement à l'alcool à partir de 70 degrés jusqu'à 99. J'applique une première teinte sur tout le silicone au niveau de l'extérieur et au niveau de ma cicatrice. Je la tapote et cette première teinte, je l'utilise rouge et très translucide. Une fois que le résultat obtenu me plaît, je peux passer à la coloration de l'intérieur de ma plaie à l'aide d'un rouge beaucoup plus sanglant. Pour ce faire, j'utilise toujours mes palettes de fards à alcool parce qu'en fait, ce type de fards, ça accroche vraiment bien sur le silicone et encore une fois, on peut vraiment gérer l'opacité. Je reprends mon autre pinceau et je viens créer des mini éclaboussures juste autour de ma blessure pour montrer que le sang a un petit peu séché, ce qui veut dire que ma plaie est en train de cicatriser. Parce que oui, quand on crée des blessures, il faut créer aussi l'histoire qu'il y a derrière. Est-ce qu'elle est nouvelle ? Est-ce qu'elle est ancienne ? Voilà, c'est très important. Du coup, je rajoute une nouvelle teinte de rouge qui fait cette fois-ci un petit peu plus vieux sang. Ça y est, le look est maintenant terminé. Il n'y a plus qu'à rajouter un petit spray fixateur pour que ça tienne toute la journée. J'espère que le résultat vous plaît et que vous avez appris quelques astuces. Merci beaucoup d'avoir suivi cette première vidéo qui était le maquillage de Aloy du jeu Horizon. La deuxième partie du tutorial qui va se consacrer au coiffage de la perruque arrive très bientôt. C'est tout simplement à la date du prochain stream. Moi, je vous dirai vite dans une prochaine vidéo. Bye ! Ciao !